Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné-Sériculture. On se retrouve aujourd'hui pour le premier format exceptionnel de la chaîne. En effet, le week-end du 11 et 12 mai, se déroulait dans le Var la 5e édition de la fête du livre d'hier. Je m'y suis rendue le samedi et je n'ai pas pu résister à l'envie de vous tourner une petite vidéo pour vous faire profiter de l'ambiance de ce salon littéraire que j'apprécie beaucoup. Petit retour en images donc sur la 5e édition, et on se retrouve juste après pour que je vous présente les trop nombreux ouvrages que j'ai acheté durant le week-end. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 Et bien voilà, c'est tout pour le résumé de la 5e édition de la fête du livre. On se retrouve maintenant pour la présentation des ouvrages. On commence tout d'abord par la présentation d'un très beau livre sur le cinéma intitulé « Gérard Roury, mon père, l'as des as, coécrit par sa fille Daniel Thompson et le journaliste Jean-Pierre Lavoigna aux éditions de la Martinière. On enchaîne avec le dernier livre de la comédienne Charlotte Vallandré publié aux éditions du Cherche-Midi intitulé « Chaque jour, j'écoute battre mon cœur ». Passons maintenant aux romans policiers et autres thrillers qui, une fois de plus, auront eu raison de moi. On commence tout d'abord par un auteur qu'on ne présente plus, j'ai nommé Jacques Exper, à qui j'ai pu faire dédicacer son avant-dernier livre « Sauvez-moi » qui vient juste de paraître au livre de Poche. J'ai ensuite pu acquérir en avant-première le recueil de nouvelles « Écoutez le noir » paru aux éditions Belfont. Il regroupe de nombreux auteurs de Polar comme Karine Gébel, Laurence Callez, Barbara Abel, Jérôme Camus et Nathalie Hug, Cédric Cyr, Hergie et Laurie. Et comme les salons du livre, c'est aussi fait pour découvrir de nouveaux auteurs, je me suis donc laissée tentée par le premier roman d'Antoine Ronan intitulé « L'Empathie » paru aux éditions Robert Laffont. J'ai hâte de le lire. Je me suis également laissée tentée par un roman de Barbara Abel, une autrice dont j'ai entendu le plus grand bien et dont je n'avais pas encore eu l'occasion de lire un livre. Après avoir discuté avec elle, mon choix s'est finalement porté sur « L'innocence des bourreaux » paru aux éditions Pocket. Durant ce salon, j'ai également pu faire la connaissance de Laurence Callez, connu pour être le co-créateur de la série « Chérif sur France 2 ». J'avais lu il y a quelques années un de ses tout premiers livres, « La cicatrice du diable » que j'avais beaucoup aimé. Et cette fois-ci, je me suis laissée tentée par « Des pas sous la cendre » également paru aux éditions Pocket. A hier, j'ai également eu le plaisir de retrouver François-Xavier Dillard, un auteur que j'apprécie. Après « Fais-le pour maman », je me suis cette fois laissée tentée par « Ne dis rien à papa », tout un programme. J'ai également profité de la présence de Jean Tellet, un des invités d'honneur du salon cette année, pour lui faire dédicacer mon exemplaire du Montespan. Tout comme j'ai profité de la présence de Xavier Marie Bonneau pour lui faire dédicacer mon exemplaire de « La dame de pierre » que je n'ai toujours pas eu le temps de lire d'ailleurs. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu certains des ouvrages que j'ai présentés, quels sont ceux qui vous attirent, et bien évidemment, quels sont ceux que vous voulez que je chronique en priorité sur le blog ou sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur Cine-Série-Culture. Sous-titrage ST' 501